... Fixée à l'arrière du véhicule, la caméra de recul a pour fonction de vous aider dans vos manœuvres en transmettant sur votre écran central un retour filmé de l'environnement situé derrière votre véhicule. La caméra s'active automatiquement lors du passage de la marche arrière. L'image comporte des lignes de gabarit fixe et mobile. Les lignes de gabarit fixe vous indiquent la distance avec votre pare-choc selon trois couleurs. La couleur verte indique une distance d'environ 1,50 m. La couleur jaune d'environ 70 cm. Et la couleur rouge de 30 cm. Lorsque la zone rouge est atteinte, aidez-vous de la représentation du bouclier pour vous arrêter précisément. Les lignes de gabarit mobile, en bleu, indiquent la trajectoire de votre véhicule suivant l'angle que vous donnez à votre volant. La ligne de gabarit remorque indique la trajectoire de l'attelage de votre véhicule suivant l'angle que vous donnez à votre volant. Elle permet ainsi de vous approcher au plus près de la tête d'attelage de votre remorque. Notez que vous pouvez faire apparaître une vue remorque sur votre écran multimédia lorsque vous êtes en marche avant. Pour l'activer, lorsque vous tractez une remorque, rendez-vous dans le monde véhicule de votre système multimédia Open Air Link, puis sélectionnez le menu Caméra. Une vue de l'environnement arrière s'affiche alors pendant 30 secondes environ. Il vous est possible de régler certains paramètres de la caméra de recul depuis votre écran multimédia. Lorsque la marche arrière est engagée et que l'image de la caméra de recul apparaît sur votre écran central, appuyez sur le bouton Réglage. Vous pouvez alors modifier la luminosité, le contraste et la couleur de l'image ou encore activer ou désactiver l'affichage des gabarits fixes, des gabarits mobiles et du gabarit remorque. Pour garantir le fonctionnement de la caméra de recul, veillez à ce qu'elle ne soit pas occultée par de la saleté, boue ou neige par exemple. Gardez à l'esprit que cette fonction est une aide supplémentaire qui ne doit pas remplacer votre vigilance de conducteur. La caméra ne vous rendant pas une vision complète de votre environnement, restez toujours attentifs et prudents pour manœuvrer dans les meilleures conditions.